Que retenez-vous de la cérémonie d'ouverture ? Là un premier moment je dirais intéressant sur le plan du concept Pas révolutionnaire, ce sont des choses qu'on s'est dit assez souvent Mais ce sont des choses qu'on n'entend pas dans la bouche des représentants politiques de la droite Là pour le coup c'est un travail d'idéologue Mais qui est, je dirais, utile A sa propre réussite politique potentielle C'est là où c'est intéressant C'est pas faire de l'idéologie pour faire de l'idéologie Il a raison de dire ça, c'est tout à fait vrai Que retenez-vous de la cérémonie d'ouverture, les provocations, la Marie-Antoinette gore Arborant sa tête coupée ou les monuments de Paris sublimés En gros vous avez aimé les bons moments ou vous avez aimé les moments woke ou trash Je retiens que la gauche n'arrête jamais de mener le combat idéologique, répond Eric Zemmour Et trouve toutes les occasions pour faire avancer ses pions Ce que vous appelez provocation c'est simplement la mise en scène de ces idées qui doivent s'imposer à nous Qui devraient s'imposer à nous selon la gauche C'est la grande force de la gauche Elle est fondamentalement Gramscienne Et c'est la grande faiblesse de la droite qui ne mène pas le combat culturel Il faut affronter la gauche sur ce terrain culturel C'est ce que j'ai fait pendant des années C'est ce que nous faisons avec Reconquête Alors voilà, il a raison Idée, je développe un petit peu ça dans mon livre 2027 Mais c'est un élément du livre parmi d'autres Mais je pourrais le redire publiquement Je vous dis quelque part pour ne pas l'oublier Parce que parfois je réécoute mes lèvres privées Et ça me donne des idées ensuite pour aller plus loin Il a raison Qu'est-ce que c'est comme force de frappe ? On va voir ça tout de suite Sur Twitter Mettons Il n'y a pas que Twitter dans la vie Mais c'est un bon indicateur Donc Zemmour Eric Zemmour Ah Eric Zemmour vous suit Non, toujours pas Bâtard Non Il suit pas beaucoup de monde 98 abonnements 500 000 abonnés Donc il est suivi par 500 000 personnes Ouais mais Eric, mais Marion elle me suit Elle sur Twitter Bah voilà Eric À un moment donné Oh Un petit follow Faut se battre un petit peu Voilà c'est tout Je te soutiens Mais quelque part Voilà Certains font des efforts que tu ne fais pas C'est tout ce que j'ai à dire Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Donc bon bref Je sors de ma connerie Parce que moi Moi je suis comme Bougna La blague je peux vous la faire tenir deux heures Sans problème Oui Il faut que la droite mène le combat culturel Mais c'est pas C'est pas Michel Barnier C'est pas Jean-Frédéric Poisson C'est pas Voilà bref C'est pas tous ces gens là Qui vont créer Parce que ça veut dire quoi le combat culturel Pour qu'il y ait un combat culturel Il faut qu'il y ait des oeuvres D'accord Qui dit culture dit oeuvre Dit production Donc quel est le rôle des gens Qui ne sont pas eux-mêmes des artistes Des créatifs Mais qui savent que le combat culturel A droite Gagner le combat culturel Est important pour la droite Relayer Partager Faire De ces créatifs de droite En fait C'est tellement simple A conceptualiser Et même à mettre en place Que je ne comprends pas Comment il est possible Que ça n'existe pas déjà Si tu veux Des musiciens de droite Des cinéastes de droite Des écrivains de droite Il faut que ces gens Vivent de leur travail Pour que ces gens Vivent de leur travail Il faut que tu en parles Toi Eric Zemmour J'ai l'air énervé Mais c'est simplement Ce n'est pas énervé Je suis motivé Voilà Tu veux Que les gens N'achètent plus Des romans de gauche Mais des romans de droite Traquent les romans de droite Pas trop dégueulasses Contemporains Pas Balzac On sait tous que Balzac Voilà C'est Ou Flaubert C'est génial On sait tous ça Mais les gens Mais les gens veulent lire Des romans Qui parlent de la vie D'aujourd'hui Quand même La plupart des gens Bon Tu as 500 000 abonnés Eric Mets en avant Des romanciers Qui ont eu le courage De pondre un roman De droite Et tu verras Que le prochain roman De ces romanciers Sera encore plus à droite Parce que Comme tu vas en parler Ces romans seront achetés Par beaucoup de monde Et voilà comment on crée Une économie parallèle Et encore Je n'aime pas cette expression Parce que ça donne le sentiment Qu'on est caché A la marge On n'est pas caché On n'est pas caché Mais simplement Le problème S'arrête à cela Pourquoi Il y a peu de production De droite Qui s'assume Quand je dis production De droite Ça ne veut pas dire Vous savez Si vous voulez Qu'un produit artistique Parce que ce qui m'énerve C'est que quand on parle De culture Ça m'énerve On ne parle pas d'art C'est quoi la culture Bon Dans la culture Il y a aussi l'histoire Il y a aussi évidemment La géographie Mais quand on entend La culture Et qu'on pense Aux 7 arts Et même aux arts récents Comme la BD Qui font que maintenant Il y a 9, 10 ou 11 arts reconnus Je ne sais pas En fait Ça m'énerve Qu'on emploie le mot culture Parce que le mot culture Sent Le vieux bois des musées En fait La culture C'est le résultat De toutes les productions artistiques D'un coin donné D'une ville D'une région D'un pays D'un continent D'une civilisation Donc Quand on dit Que la droite A perdu Le combat Culturel Ça veut dire Que la droite N'a pas assez produit D'oeuvres artistiques En réalité De qualité Alors soit C'est les qualités Qui n'est pas en rendez-vous Soit c'est la distribution C'est à dire Les oeuvres existent Mais elles ne sont pas assez connues Et donc Et donc en fait Ça marche pas Et c'est pour ça Qu'on va au cinéma On voit 95% De films de gauche Voilà Alors le cinéma Bon je parle du cinéma Parce que moi je suis très signifié Vous savez Mais le cinéma Ça sera ce qui sera le plus dur Ça va être l'étape finale Quoique la plus importante Parce que ça coûte énormément d'argent Le cinéma Mais par exemple Eric Zemmour Pourrait appliquer Ses préceptes Ses idées Ses postulats Ses convictions Oui Le combat culturel à droite Est essentiel Mais puisque tu le dis Et puisque c'est important pour toi Alors just do it C'est à dire Moi je dis à Eric Zemmour Je donne ce conseil là J'enverrai d'ailleurs Ce bout d'émission Aux gens Que je sais Dont je sais qu'ils connaissent Eric Zemmour personnellement Il faut Alors bien sûr Eric Zemmour n'a pas le temps De le faire lui En personne Il faut qu'il y ait 4-5 personnes Cultivées Autour d'Eric Zemmour D'âges différents Donc capables de comprendre Un peu toutes les tendances actuelles Voilà Qui reçoivent Les livres Qu'on envoie Voilà mettons Zemmour pourrait faire Un tweet comme ça Ou son community manager Voilà longtemps Que je n'ai pas lu Un roman Contemporain Qui parle de la réalité Du monde Sous une forme Métaphorique Ou littéraire De haute qualité Car la forme C'est important On lit des livres Avant tout Parce que ce sont de bons livres Pas parce qu'ils délivrent De bons messages Mais qui contiennent Un message Qui soit compatible Avec les idées Que je défends dans Reconquête Ils vont recevoir Des centaines Des milliers Etc Il fait un comité de lecture Le comité de lecture Lui en sélectionne 10-15 Il les lit Quand je dis qu'il les lit Il lit les premières pages Il lit les premières pages S'il est emballé Il continue Et puis les 2-3 Qu'il a trouvé les meilleurs Il les met en avant Il les met en avant Que fait-il de la sorte Il crée une carrière Il crée une carrière Voilà Quand t'as Zemmour Qui dit liser le livre Vous avez Allez Je mise sur le fait que Déjà t'as 10 000 ventes 10 000 ventes En auto-édition Grosso modo C'est 80 000 euros De gain Voilà Peut-être même plus En fonction du prix du livre Mais entre 80 000 et 100 000 euros Voilà Donc le mec Il a auto-édité son livre Zemmour en a parlé 100 000 balles 100 000 balles T'es pas mal T'as 2-3-4 ans Pour pondre le suivant Et surtout Tu es validé Ce que je dis là vraiment Il me semble fondamental A la fois extrêmement simple Et fondamental Il n'y a pas de production De droite Massive Artistiquement Je veux dire Dans le domaine artistique Parce que Être de droite Ne paie pas Voilà Le jour où En écrivant un roman de droite Tu as du succès Tu as Zemmour Marion Maréchal Et qui vous voulez Parce qu'il suffit Qu'il y en a un qui le fasse Les autres après vont imiter On va faire la même chose Qui te tapent dans le dos Qui se prennent en photo avec toi En gros T'as une nouvelle famille La droite française Voilà Qui fait De toi Un professionnel Professionnel De la BD Professionnel de la littérature Professionnel de la musique Professionnel Peut-être un jour du cinéma Et bien Une culture de droite existe A travers Ces dizaines Centaines Milliers De productions artistiques Qui ont été validées Et bien Par ceux qui savent Comme Eric Zemmour Que la révolution culturelle Est ce qui donnera Et la victoire culturelle De la droite Est ce qui donnera Prochainement La victoire politique Je ne me souviens plus Au début de ma phrase Mais la fin Est la suivante Comment on parviendra A cela Et bien Il faut évidemment Les producteurs de contenu Artistique Mais il faut des relayeurs Il faut des gens Qu'ils les fassent marcher Et les personnalités publiques Qui pèsent Plus de 300 000 Followers Par exemple Sur des réseaux Comme Twitter Instagram Ou autres Et bien Font partie De ces De ces promoteurs Voilà S'il y a ces promoteurs Il y aura une économie Artistique Et culturelle de droite S'il y a cette économie Il y aura un avenir Pour l'art de droite S'il y a un avenir Pour l'art de droite Il y a un avenir Pour l'idéologie de droite Qui pénètre L'esprit de la jeunesse L'esprit des jeunes Précisément Par Le Biais De ces oeuvres artistiques Comme le fait la gauche Voilà Donc qu'est-ce qui manque On a le diagnostic On sait qu'on doit Battre la gauche là-dessus Et en plus La gauche N'a jamais Produit des choses D'un si bas niveau Qu'aujourd'hui Quand aujourd'hui Comme Ring of Power La nouvelle adaptation De Seigneur des Anneaux Avec plein de noirs Mais qui en plus C'est nul De l'avis même Des gens Qui sont eux-mêmes De gauche Et qui n'ont pas de Enfin ça les choque pas De voir des noirs Dans le Seigneur des Anneaux Mais en plus C'est nul Apparemment J'ai à peine regardé Mais apparemment C'est mauvais Donc en plus La gauche Est un peu En manque d'idées C'est-à-dire La gauche a tellement Déconstruit Son propre univers artistique Qu'elle produit De la merde Que les gens En réalité N'ont pas vraiment Envie de consommer Donc Si t'arrives à produire Quelque chose de qualité Qui est mis en avant Parce que le problème C'est la mise en avant Si c'est pas mis en avant Ça peut être le meilleur roman du monde S'il n'y a que 20 personnes Qui le lisent Ou 100 Ou même 1000 Bon éventuellement A la mort de l'auteur Voilà Par le hasard De la postérité Ça peut justement Survivre à l'épreuve du temps En fonction de Qui va récupérer ton manuscrit Qui va se battre Justement pour que Pour que ça reste Voilà Mais Le moyen le plus sûr Pour que ça reste justement Et que ça marque les esprits C'est que des personnes Qui pèsent Parlent de ces oeuvres C'est vraiment La clé de voûte Donc je me répète On a le diagnostic On a la feuille de route On sait précisément Là où la gauche Nous J'allais dire Un mot vulgaire Pas utile Mais Nous dépasse Et nous bat Mais le rouage Qui manque Ce sont les personnes Qui sont conscientes Que le combat culturel Est à mener Et qui en réalité Ne le mènent pas C'est à dire La manière que Zemmour et Reconquête Ont de mener Ce combat culturel C'est de Faire De ces oeuvres De droite Des réussites Économiques Ça s'arrête à ça Les amis Ça s'arrête à ça Je veux dire Si j'ai un mécène Ou un groupe de gens Qui me disent Voilà Je dis n'importe quoi Je veux que tu fasses Des romans À destination De la jeunesse Qui a un côté pop Dans l'intrigue Ou dans le style C'est à dire écrit Même un peu À la manière Un peu comme je parle Voilà Qui sera un peu Du Boris Vian De droite Et nous On te met en avant On te garantit On va dire Par cette mise en avant 10, 20 000 30 000 ventes À chaque fois Mais je le fais directement Je le fais directement Pourquoi Pourquoi je fais un livre Tous les 4-5 ans Parce que ça ne me rapporte Pas une thune Tout simplement Tout simplement Et encore moi J'ai une autre fonction Et ça me plaît aussi De faire des vidéos Et c'est mon économie de vie Mais je veux dire Il y a des gens Qui n'ont pas Ces capacités Que j'ai moi D'expression orale De tenir un public Pendant des heures Qui sont uniquement Bon dans la littérature Mais qui sont très bons Et qui pourraient être lus Par Voilà Et à partir du moment J'ai passé énormément de temps Cette question Parce qu'elle est vraiment Essentielle À partir du moment Où Même par Zemmour Vous allez dire Bah oui Mais ça condamne A une marginalité Parce que c'est Zemmour Qui en parle Mais 500 000 Ou 1 million Ou 2 millions de gens Parce que si on met Mettons il en parle Sur Twitter Sur Youtube Enfin partout Voilà Il crée un magazine Reconquête magazine Et il met en avant ce bouquin Potentiellement Tu as 100 000 200 000 personnes Qui vont l'acheter Ce sont les ventes Que fait Michel Houellebec D'accord Donc ça veut dire Qu'après il y a le bouche à oreille Quand vous avez 150 000 200 000 personnes Qui ont lu le livre Même des personnes Qui a priori Ne sont pas de droite Et ne seraient pas d'accord Avec le message profond du livre Et à un moment donné Ça arrive dans leurs mains Parce que c'est dans trop de bibliothèques C'est dans trop C'est à la mode Voilà Ça devient un phénomène Et par curiosité On va le lire Et voilà Voilà comment on gagne Le combat culturel En le menant Voilà Ça c'est quelque chose Que je veux dire C'est que Ce n'est pas quelque chose De faux Qu'à dire exactement Mais c'est quelque chose Qui manque Il manque Ce petit boulon Qui va faire Que le vaisseau culturel Va aller jusqu'à mars Ou ne va même pas décoller De la terre Voilà C'est juste une question de pognon Donc mettez en avant Les artistes De droite Avec du potentiel Il ne faut pas mettre en avant De la merde Ça c'est vraiment essentiel Et quoi qu'on dise Oui voilà Il y a beaucoup d'artistes De droite Des chanteurs Notamment à droite Qui ont les relais Parce qu'ils font Des textes nationaux Mais c'est pas terrible Voilà Mais quand tu cherches Tu trouves Voilà Je peux dire qu'en France La France c'est un pays d'artistes Ça a toujours été le cas Ça sera toujours Si tu cherches Des musiciens Des romanciers Des nouvellistes Des poètes Des scénaristes De ce que vous voulez Même des sculpteurs De qualité Et qui pensent à droite Et qui assument D'être de droite Vous en trouverez Voilà Donc moi Si Zemo Vraiment prend ça au sérieux 15ème fois que je me répète Qu'il se crée Un comité De sélection D'oeuvres De droite A mettre en avant Et quel est le critère De la mise en avant De ces oeuvres Evidemment un bon message Mais ça c'est C'est Un bon message Ne veut pas dire Un message criard Rien de plus chiant Qu'un roman à message Ou qu'un film à message Mais un message même Sibylain Ou suggéré Qui sera compris De tous Voilà Bien réalisé C'est à dire Professionnel Voilà Quelle que soit La discipline artistique Dont on parle Et que les gens Mourront d'envie D'acheter Voilà Donc il faut que ça soit Quelque chose de stimulant En tout cas au début Ça peut pas être un truc Qui sent la naphtaline Voilà Production Ça c'est là où Je suis pas certain Il faudrait vraiment Que Zemmour s'entoure bien Voilà Il faut des petits jeunes malins Cultiver eux-mêmes Qui savent Le type d'intrigue Qui marche Et subvertir suffisamment Ces intrigues là Pour faire passer Un message de droite Et que ça surprenne tout le monde Qu'un mec comme Zemmour Mette ça en avant Que les gens achètent Par acquisité Ils disent Putain en fait C'est vraiment bon J'ai vraiment envie D'acheter ce truc Voilà Vous savez Le scénario De l'anime Death Note Un scénario comme ça Sous forme de BD De livres Ou de cinéma Ce que vous voulez Mis en avant par Zemmour Tout le monde va se jeter dessus Alors oh putain Un truc Un truc Même A la limite Anti-woke assumé Mais ultra spectaculaire Qui a des couilles énormes Comme ça Et en plus T'as l'impression Que quand tu vas mater le truc Tu vas être raccroché comme ça Genre putain Qu'est-ce qu'il se passe Oh putain Un truc de fou Voilà C'est essentiel Qu'est-ce qu'il y a 1968 L'unique